C'est ça en plus, ça ? Des rajouts ? Bonjour ! Hé, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de faire des rajouts de puissettes. Et tu sais qu'on doit se marier ? Euh, non. Parce que tu as perdu deux frères, Onan et R, et je dois avoir une descendance. Et si je veux pas ? Parles-en à ton père, tu verras. Ok. Au revoir. Au revoir. C'est pas sûr. Bonjour. Est-ce que je peux te parler ? Oui, oui, bien sûr. C'est un rapport avec la tragédie qui vient de se passer. Ah, oui. Est-ce que je peux me marier avec ton fils ? Je suis là ? Oui. Tu sais, il est bien jeune, et après la tragédie qui vient de se passer, déjà avec Onan, puis R, je sais pas s'il va être prêt. Oui, je sais, mais moi j'ai besoin d'une descendance, et c'est important. Oui, c'est la tradition, c'est vrai. J'en parlerai avec lui. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Pata. Oui, tu vas-tu ? J'ai un petit problème. Oui. J'ai pas envie de me marier avec ton mari. Je sais, elle est venue me parler, elle m'en a parlé aussi. Tu sais bien que c'est... Tu dois lui donner une descendance, c'est ton devoir. Oui, j'ai pas du fait tant, et mon frère, ils sont tous morts quand ils sont mariés avec elle. Elle est maudite. Oui, je sais que tu dois penser ça. Mais c'est la vie, c'est ce que tu dois faire, c'est ton devoir. On en reparlera, mais je sais que tu es jeune, mon fils. Ok. On en reparlera. Allez. Bonjour. Tiens, bonjour. Comment te portes-tu, toi et ta famille ? Ça peut aller en ce moment, malgré quelques petits soucis. Mais quoi ? Mon fils R vient de décéder, et ta mère se retrouve donc veuve. Et ne veux-tu pas la marier avec Ona ? Mais il est mort, lui aussi. Et Sheila ? Oh, il est bien trop jeune, et je n'ai pas envie qu'il meure comme ses deux frères. Ah. Bien, si tu veux, pour te soulager, on peut aller faire la tombe des moutons. D'accord, merci. Eh, moi, j'ai appris que ton beau-père, Judas, et vers demain, il va tourner ses boutons. À Timna. Ah bon ? Laisse-moi venir avec toi. Que me donneras-tu pour cela ? Je t'apporterai un agneau de mon troupeau. Donne-moi un gage en attendant. Quel gage veux-tu ? Ce bâton, ton cachet personnel, et ce gordon. Ta belle-fille, ta mare, c'est prostituée. La voilà enceinte. Qu'on l'emmène, et qu'on la brûle vive. Ah oui, c'est bien. Judas m'a dit d'emmener ta mare et de la brûler. Mais brûlons-la, emmenons-la, brûlons-la. Arrêtez, 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 arrêtez. Non, non, j'ai failli aller. Tiens, prends ceci, amène-le à Judas. Allez, allez. Tiens, cela, et tâche de savoir à qui ça appartient. Elle a respecté la loi mieux que moi, c'est vrai. J'aurais dû la donner pour femme à Sheila, et je ne l'ai pas fait. Oui, c'est vrai. Merci.